Eh ben dis donc, on se marre en ce moment. Marseille qui perd contre un promu chez lui après avoir perdu contre Nîmes. Le Barça qui perd dimanche dernier contre Bilbao. Le Real qui avait été éliminé de la Supercoupe d'Espagne, qui est mal en point en championnat, bon deuxième place, mais quand même 4 points de retard sur l'Atletico Madrid, qui a 2 matchs de retard. En Ligue des Champions, c'est passé tout juste. On voit cette année que le Real Madrid est beaucoup plus performant contre les grosses équipes que contre les petites. Mais à imaginer ce soir qu'ils allaient perdre contre une équipe de 3ème division qui s'appelle Alcoloyano. C'est comme ça que ça se prononce. Et c'est là-bas que Kylian Mbappé, le génie français, veut jouer. Il veut jouer au Real Madrid. Je vais vous dire la vérité. Le niveau actuel du Real Madrid, c'est le même niveau que Kylian Mbappé en ce moment au Paris Saint-Germain. Donc Mbappé, c'est une équipe à son niveau. Voilà, il faut dire la vérité. Et à un moment donné, Zidane, très grand joueur, très grand entraîneur. Mais il faut dire la vérité, lors de ces 3 Ligues des Champions, heureusement qu'il y avait CR7. CR7 ce soir qui est devenu le meilleur buteur de l'histoire du football avec 760 buts. Mais là, voilà. Bon certes, ce soir, il y avait un turnover. Revue d'effectifs. Mais voilà, tu joues contre une équipe de 3ème division. Premier tour de la Coupe d'Espagne. Premier tour de la Coupe d'Espagne. Premier tour, frère. Contre une équipe de 3ème division. Je suis désolé. L'équipe sur le papier doit battre cette équipe de 3ème division. Quand tu as Vinicius Junior à gauche, qui est soi-disant ton futur grand espoir. Ta future star. Mariano Diaz devant. Lucas Vazquez à droite. Valverde Isco au milieu de terrain. Casemiro. Marcelo à gauche. Odriozola à droite. Franchement, bon après, Militao en défense centrale, ça a été catastrophique. Victor Xuste. Bon, voilà, c'est pas des joueurs qui jouent beaucoup en Liga. Mais voilà, sur le papier, quand même, tu vas pas me dire que cette équipe-là ne peut pas battre une équipe de 3ème division. Donc en premier mi-temps, ça a été un Real assez dominateur. Possession de balle. Et après, ils se sont fait surprendre en fin de match par José Solbés à la 81ème minute de jeu. Et Ruan Nan à la 115ème. Le Real Madrid se fait éliminer dès le premier tour de la Coupe d'Espagne. Eder Militao a marqué pour le Real Madrid. Un défenseur central. Donc quand c'est un défenseur qui marque, c'est jamais bon signe. Mais voilà, où va aller ce Real Madrid ? Où va aller ce FC Barcelone ? On critique, et moi le premier, le Paris Saint-Germain, pour les piètres prestations en Ligue 1, le niveau de jeu. Mais quand tu vois les autres, quand tu vois le Bayern qui a beaucoup de mal en ce moment, quand tu vois le Real Madrid qui enchaîne les défaites, quand tu vois le Barça qui est en dessous de tout aussi en ce moment, tu te dis vraiment, cette saison, si tu as la chance avec toi, si tu as tous tes joueurs à 100%, tu te dis vraiment, tu as une chance vraiment de gagner cette Ligue des Champions cette saison. Personne n'est au top. Alors est-ce que c'est le contexte actuel qui fait que les équipes n'avancent plus ? Mais là ce soir quand même, on parle du Real Madrid, qui est soi-disant le meilleur club du monde, se fait battre par une équipe de 3ème division. Zidane est à remettre en question, je suis désolé là parce que, voilà, il a eu un exceptionnel Cristiano Ronaldo, il avait une équipe toute faite entre 2016 et 2018, on va l'avouer. Quand il est revenu, certes, il a gagné le championnat d'Espagne, mais dans une Liga qui n'a jamais été aussi faible depuis plus de 10 ans, un Barcelone qui a été en dessous de tout. Donc voilà, le Barça et le Real étaient tellement cramés l'année dernière et tellement pourris qu'il y avait un des deux qui devait gagner. Cette saison, je vois vraiment l'Atletico Madrid en grand favori, c'est un jeu pragmatique, mais ce soir le Real, franchement, comment tu peux montrer une telle copie ? Parce que là, quelle image tu renvoies ? Et là, ça me fait rire, les Footix, où ils vont aller maintenant les Footix ? Ça me fait rire. Que disent les Footix ce soir ? À part de dire, tu n'aimes pas le Real, tu n'aimes pas le Barça, ils n'auront aucun argument, comme d'habitude. Ils vont aller rejouer à FIFA 21 et essayer de rêver de grands joueurs. Mais voilà, vraiment, pour moi, ce n'est pas une question de dire, je veux qu'un Mbappé il reste ou pas. Mais quand tu vois le niveau de jeu du Real Madrid et que les mecs, ils veulent te mettre 200 millions d'euros sur un seul joueur qui n'avance plus à l'heure actuelle en Ligue 1, franchement, trouve-toi un défenseur central de qualité, surtout si Ramos part, parce que même Varane, il n'a pas joué, mais il est en dessous de tout en ce moment. Trouve-toi un milieu de terrain et trouve-toi un attaquant. Et je pense que à 200 millions, tu as 3 ou 4 joueurs plutôt pas mal. Surtout qu'il y aura des ventes, il y aura des joueurs qui seront libres, genre Vasquez, genre Modric, on ne sait pas s'il va prolonger, Ramos, on ne sait pas s'il va prolonger. Quand Ramos voit ça, a-t-il envie de prolonger ? Quand Mbappé voit ça, a-t-il envie vraiment d'aller au Real Madrid ? J'ai envie de te poser la question, Kylian. Voilà. Mais ce soir, c'est quand même une honte. Quand tu es au Real Madrid, tu n'as pas le droit de rendre une telle prestation. Voilà. Que dire ? Je n'ai pas trouvé un joueur bon au Real Madrid, honnêtement. Voilà. Peut-être Valverde et Casemiro au milieu de terrain, heureusement qu'ils étaient là, mais voilà, c'est une équipe de 3e division amateur. Je comprends que tu n'es pas motivé à jouer contre une équipe de 3e division en Coupe d'Espagne. Alors attention, ça ne veut pas dire que le Real Madrid est cramé pour la Ligue des Champions. J'ai remarqué que le Real, cette saison, pour avoir vu beaucoup de matchs, c'est une équipe qui joue très bien contre les grosses. Ils ont battu l'Inter, ils ont battu le Barça, ils ont battu le FC Séville. C'est une équipe de... Ils ont battu l'Atletico, ils ont battu l'Atletico Madrid aussi. Le Real est très performant cette année contre les gros, mais contre les petits, c'est catastrophique. Défaite ce soir contre Alio Cano, défaite contre Elche, défaite contre Cadix, des matchs nuls pourris contre les Real Sociedad, tout ça. Quand je vois qu'ils veulent faire partir Odegaard, pourquoi Odegaard n'a pas joué ce soir ? Expliquez-moi pourquoi Odegaard, il n'en veut pas. Après la saison qu'il a faite l'année dernière à la Real Sociedad, il va falloir quand même, à un moment donné, rendre des comptes. expliqués en conférence de presse. Voilà, Jovic, c'est bizarre, il part, il te plante un doublé avec Francfort. Tu ne lui as jamais vraiment donné sa chance. Zinedine Zidane compte toujours sur les mêmes joueurs en fait. Voilà, c'est un pragmatique, et le mec, il reste dans son confort. Et à un moment donné, il faut tenter des choses. Odegaard doit être titulaire ce soir. Pourquoi tu ne le fais pas jouer ? C'est incompréhensible. Et si Jovic met un doublé alors qu'il est en pleine dépression depuis plus d'un an et demi, il faut quand même cogiter. Donc voilà, Zidane va devoir prendre ses responsabilités. Je pense que lui, contrairement à d'autres, va prendre ses responsabilités. Mais je pense que voilà, on est vraiment sur la fin. Je pense que la Ligue des Champions sera vraiment la décision fatale. Mais attention, je vous l'ai dit, et rappelez-vous-en, au mois de mai, on en reparlera, le Real Madrid est une équipe qui joue très bien contre les grosses équipes et qui gagne contre les grosses équipes, pas contre les petits. Donc voilà, peut-être qu'il y a un problème de motivation aussi. Voilà les postos, c'est la dernière vidéo du jour. Défaite de Marseille, défaite du Real Madrid, défaite du Barça il y a quelques jours, défaite de Lyon, mais à l'arrivée, Paris, on les critique, je les critique, mais il n'y a qu'eux qui sont réguliers et qui gagnent. Il faut dire la vérité. Voilà les postos, c'est la triste vérité. C'est la vérité. Donc voilà, je pense que Paris a toutes ses chances pour vraiment faire quelque chose de grand en Ligue des Champions. Le premier test sera contre le Barça, bien évidemment, mais vraiment, ce soir, il va y avoir du bruit à la cave parce que perdre contre une équipe de 3ème division avec l'équipe que tu as alignée ce soir, c'est quand même très perturbant, très gênant. Voilà les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette défaite du Real Madrid face à cette équipe de 3ème division et les postos. Pensez-vous que le Real est une équipe qui joue contre les gros, qui est une équipe de gros et pas une équipe de petites et qui a quand même ses chances en Ligue des Champions. Dites-moi si vous croyez encore en Zidane et puis moi, je vous laisse et je vous dis une bonne nuit. Tchuss !